Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Un homme noir sur le toit de la Kaaba Les musulmans de la Mecque, à qui leurs maisons et leurs biens avaient été confisqués, se sont réfugiés à Médine et après un certain temps, ils sont arrivés au pouvoir et sont revenus à la Mecque Les gens de Koraïch ont été bouleversés quand ils ont vu que le prophète avait permis à une personne noire d'aller sur le toit de la Kaaba et de prononcer l'appel à la prière L'un d'eux a dit, Muhammad n'a-t-il pas trouvé quelqu'un d'autre que ce corbeau noir pour appeler à la prière ? Un autre de dire, Dieu merci, mon père n'est pas vivant pour voir cet homme noir sur le toit de la Kaaba C'est à ce moment que le verset 13 de la Sourate, les cloisons, a été révélé Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux Allah est certes omniscient et grand connaisseur Découverte et déclaration sur l'interprétation du Coran Volume 9, page 86-87 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !